Par la période du peuple, le peuple qui doit gérer ses affaires, qui doit conduire son entente avec la pensée du plus inspiré des messagers de Dieu. Le messager de Dieu sort d'ici comme un état, comme une religion, comme une vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça en a l'air, mais ce n'est pas juste un état, c'est en fait une constatation du plus grand homme que l'esprit est donné de vivre et de croire. Et là vous avez l'ensemble de la religion comme étant la terre, la terre, parler de la terre, parler de ma communauté, parler de la bonne direction et du bon entendement de notre croyance vis-à-vis des temps et de la, ilaha illallah, muhammad rasulullah. Parler de cet entendement, parler de la croyance qui fait revenir à Allah toutes les créatures qui existent comme celles qui existeront. Nous planifions dans la volonté d'Allah notre succession par le bon vouloir de notre Dieu qui nous pousse à la miséricorde. Nous ressourçons notre communauté par l'avenir que nous produisons avec la pensée de l'éternel qui vient nous aider lorsque nous sommes déjà dans la direction et que nous nous sommes engagés à faire la bonne guidée auprès d'Allah, le seul, le véridique et aussi le grand parti qui est l'état musulman. Il n'y a pas d'autre état que cet état. Vous êtes appelé dans cet état, vous êtes appelé à la naissance. La naissance, la Ummi est en fait la mère, mais elle reste aussi la Ummah, la Ummah qui est en fait la nation. Voilà, et là vous avez la clé, la nation et la science. La science qui vous permet de protéger la communauté de Dieu. Et là je vous parle de Dieu, c'est Dieu qui a raison. C'est aussi lui qui présente toute la religion, qu'il adapte même à sa seule maîtrise. La maîtrise est finalement la vérité, elle devient finalement l'essentiel du pouvoir. Ce pouvoir présent et saint, il n'est pas lorsque vous le dites l'état, il est lorsque Dieu le veut, la puissance et la satisfaction du plus grand, des discuteurs, de l'Ummah. L'islam m'entendra parler de cette histoire, cette histoire sur l'état fait de la pensée, de l'éternel. Si vous avez un opposant, il veut à un moment donné, s'il ne peut pas accéder à votre même ressource et à votre compétence. Il veut à un moment donné, vous tromper sur quelque chose. C'est juste votre apparence qu'il trompe. Il trompe votre apparence même de loin, parce qu'il ne veut pas en fait que vous soyez bien guidé. Il ne veut pas que vous apparaissiez aussi comme la volonté de Dieu. Et ça en fait, c'est un principe dans l'islam, la volonté d'Allah. Mais j'apparais comme la volonté d'Allah et je n'ai pas honte de le dire que je suis méhaïdi. Il y a un trône et c'est pour le parti qui profite le plus longtemps vis-à-vis d'Allah, notre communauté est tout le temps la plus renforcée. J'espère vous contenter si je le peux, mais en vérité, vous serez vous-même contenté par ce que Dieu a promis. Dans la parole de Dieu, il y a sa promesse et donc dans la promesse, il y a l'esprit qui vient de la part de Dieu et qui est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre religion que celle de Dieu. Je fais une religion qui promet la paix, oui, mais qui est davantage la conviction et l'honneur que celle qui n'attend pas de rétribution de la part du Saint Seigneur. Dieu qui commande et les cieux et la terre de lui obéir. Vous avez cette miséricorde, gardez-la le temps qu'elle vous éprouve, que vous soyez aussi renforcés dans le sentier qui est saint, qui est saint, qui est saint. Je donne du Saint la maison, la maison qui est la première direction. La première vie et la première connaissance, elle est l'adoration tout simplement de la communauté envers Allah, le créateur de toutes choses, qui a créé toutes choses avec une juste direction et une juste guidée. participez donc à cette volonté de vous rendre à la miséricorde et aussi de protéger ce que Dieu a mis devant vous, la Mecque, voilà, comme étant la principale pierre de l'adoration. Et là vous avez en fait une religion effectivement qui attend, une religion qui est certaine dès l'ouverture de notre religion, qu'elle est effectivement la parole qui est donnée par toutes les prophéties qui sont faites au nom de la maison de Dieu et pour les musulmans sur le sentier de la gloire d'Allah. De la guider, elle te fait aussi le pardon d'Allah en faveur de ceux qui se sont repentis et de ceux qui sont revenus à Allah, toujours, plus, cessamment, en demandant toujours la miséricorde d'Allah et en étant favorable à ce que Allah voulait. Et il y a dans la sagesse d'Allah une grande pratique pour l'homme qui se rend à la guider. À la guider, il faut se rendre et il y a donc continuellement un saint, un saint seigneur qui vous rend plus savant, qui vous rend aussi plus raisonné sur la religion. Et Dieu veut que vous soyez plus grand, il veut que vous soyez plus connu. Et en fait, dans cette connaissance, il y a Dieu tout simplement, qui est le plus grand et le plus connu. Vous rappelez ce terme, vous rappelez cette alliance que vous faites toujours avec Allah, de dire qu'il est le plus grand, qu'il est le plus connu et qu'il a la connaissance. Puis, vous rappelez qu'il est la justice, qu'il est le maître dans la justice, et donc qu'il a le pouvoir avec le peuple, qu'il le suit, qu'il l'entend, qu'il le veut, qu'il le croit et qu'il l'adore. Le peuple adore Allah, c'est donc notre destinée que nous mettons dans le royaume d'Allah. Avec les croyants, nous sommes sur cette relation de confiance en Allah. Nous ne brisons pas ce qu'elle a commandé d'unir, mais nous unissons ce qu'elle nous a commandé d'unir. L'unification apparaît comme le lien inspiré par Allah pour commander sa religion et aussi être la forme du parti qui mène les croyants à la victoire, le jour de la rétribution. Vous avez en fait une connaissance. Il vous faut avoir plus maintenant l'adoration, qui est à elle toute seule la suffisance du musulman pour combler son attente et aussi réserver une part à Allah pour qu'il le rétribue de sa récompense. L'Allah doit restituer l'islam, parce que la connaissance est pratiquante, parce que la prophétie est en fait l'omniscience de Dieu. Et donc la rétribution est forcément sa miséricorde, qui est à elle sainte et véritable, à elle la parole et la guidée. L'omniscient, ralim, est le principe qui mène la puissance. Il est la connaissance où règne l'omniscience. Il est le paradis où est le trésor, et aussi où se cachent les détenteurs de la miséricorde, les anges saints comme Djibril, comme Michael, comme Raphaël, oui tout à fait, comme aussi l'ange de la mort, tout à fait, qui se cache toujours pour ne pas dire qu'est-ce qu'il fait. Alors qu'en fait il est tout à fait le prince, il est tout à fait la connaissance, il est tout à fait le bien guidé. Dans cette religion, vous n'avez pas honoré celui qui s'est fait le prince de la mort, mais celui qui est en vie et qui est Allah. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne vous trompez pas sur Allah. N'associez pas à Allah. Dites ce que vous savez de temps en temps. Vous répétez une parole que vous entendez, que vous aussi travaillez sur vous, à comprendre en même temps que vous la croyez, en même temps qu'elle vous vient de la part d'Allah, Inch'Allah, la bonne inspiration, la bonne comparaison entre le bien et le mal. Savoir vous positionner dans l'axe de la volonté de Dieu qui prend le dessus sur l'autre, qui n'est pas forcément votre compte, mais qui est en fait une partie de votre temps où vous avez consacré votre adoration pour Allah.